Et bonjour tout le monde et bienvenue pour notre nouvel épisode de ce let's play en multi Europa 1 vs 4 avec GizGaming et Tiberians. Bonsoir les gars. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'enlève la poste, c'est bon pour vous ? Ouais, parfait. Allez, c'est parti. Et bonjour Rubenzy, bienvenue. Viens jeter un coup d'œil sur la texte. Eh Rubenzy, c'est pareil de mon live. Il est chez moi aussi. Il fallait pas faire ton annonce trop vite, il fallait attendre après le live, tu vois, c'est ça l'histoire. Par contre un conseil, coupe l'audio de l'un et garde que celui-là parce que ça risque d'avoir un décalage je pense. Non, c'est marrant. C'est sympa. Bon, qu'est-ce qu'on faisait ? Je me rappelle plus moi. Jeans, ils étaient quoi mes vacances ? Si nous abandonnons le thé, c'est la civilisation que nous renonçons. Nous abandonnerons jamais le thé, jamais. Bon voilà. Si jamais t'as des soucis t'es, j'en vends à des tarifs pas moches. Pas de problème. Le thé malaisien. Il est énorme. Bon. Ah, j'ai rassuré la malaisie. Je suis content. De mon côté, j'avais quelques petits soucis de révolte. Non, même pas. J'ai trouvé en tout cas 2.9. Moi quand même. Terre australe. Mais c'est la guerre en Europe. C'est pas un gros problème par contre. Je suis à attendre. Young Grey. Tout ça se place. Ah, c'est parce que c'est des bouddhistes. Révolte en cours. Je pourrais peut-être qu'il s'est déclaré une guerre au Bengale. C'est mon allié, je crois, le Bengale encore. Ouais, puis il y a quand même plusieurs vassaux aussi. C'est comme le nœud commercial, juste littéralement province voisine de la mienne. Putain, j'ai les Manchus, la culture Manchus qui est à 19,30%. Et si elle montait à 21, elle deviendrait une culture acceptée. Il me faudrait peut-être les idées humanistes parce que vu la taille que je commence à faire là et toutes les cultures que je commence à avoir, ça m'aiderait. Les humanistes, c'est une des meilleures cultures. Enfin, moi je trouve en tout cas que c'est une doctrine super utile. J'ai effectivement un mot aussi, même un paquet de cultures, on en acceptait. C'est incroyable. Ouais, moi aussi, je vais devoir... J'ai tellement de cultures différentes dans ce qu'on est ici. Miaou, Oubeille, Chouang, Cantonaise. On va voir une vidéo légèrement plus longue, j'ai oublié de lancer le chrono. Ah. C'est pas grave. Oh non, c'est pas très très grave. Alors, incorporer Cachar dans le pays. Alors, les colonies, c'est fait. Cachar, c'est qui déjà ? C'est incognita. Voilà. Voilà, t'as un petit One province. C'est pas ma France. À annexer un vassal. Et vous avez vu, dans le prochain patch, on va pouvoir faire des actions sur nos vassaux. Par exemple, si ce sont des hérétiques, on pourra forcer leur religion. Ah, ça c'est une bonne chose. Au prix de relation. C'est très très une bonne chose. C'est un prix de relation. C'était parfois pénible. Et il y aura plusieurs autres trucs comme ça, comme par exemple, qu'est-ce que j'avais vu ? Il y avait 5-6 actions, on peut chiffonner ses coffres, genre récupérer 50 pièces d'or, ce genre de choses. Sympa. Robenzyl qui vient me dire qu'il reviendra, qu'il va chez toi, Xalorian, mais qu'il reviendra. Il va falloir qu'on s'arrange, Xalorian, qu'on se fasse une garde partagée, je ne sais pas. Ouais, une garde partagée, d'accord. Ouais, quelque chose. Pour planifier ça. On va incorporer Cachar, on va le prendre. Ça peut se faire civil parfois, t'sais. Faut obligé d'aller en cours. Ouais. Relation renforcée entre Cachar et Oirat. Ah bah c'est parfait ça. Exactement le truc dont j'avais besoin. Il est où Cachar ? Il est là. Je pense que c'est une des premières fois que je veux que la révolte se déclenche. Oh, carrément. Donc, oui, Dali, tu voulais attaquer Bengal, c'est ça ? Euh, possiblement, ouais. Alors, Bengal, Bengal, mariage royal et alliance. Oh merde. Il va falloir que je rompe tout ça. Ça m'intéresse. Il y a des chances pour que je déclare la guerre à Delhi, qui est allié au Bengale. Donc, si vous déclarez ensemble la guerre au Bengale, moi je déclarerais bien la guerre à Delhi à côté et peut-être qu'on peut s'entre-inviter. Alors, je me retrouverais en guerre contre les mêmes et on serait quand même hostile, quoi. Ça peut peut-être régler le problème, en fait, si je déclare la guerre à Delhi, ça ne devrait pas causer de problème à Malaisie. Le Japon offrirait une alliance. Oui, bien sûr, je suis allié au Japon. Si je déclare la guerre à Delhi, ils sont alliés avec qui ? Ils sont alliés avec le Bengale, Marouar. Ah bon, j'ai un nouveau successeur. Mais quand même, un 4-3-5. Le problème, c'est qu'il y a une future éventilation. L'attaque, c'est ça, et Punjab, c'est ça. Franchement, je peux me les faire tout seul. C'est comme vous voulez. Moi, il y a de chances pour que je leur déclare la guerre. Pour l'instant, je vais surtout avoir des problèmes de révolte. Moi aussi, je vais attendre que mes révolts se déclenchent pour m'en occuper et puis ensuite passer à ça. Avant de déclarer la guerre, vous me pressigne que je rompte mes alliances avec... Oui, bien sûr. On ne se retrouve pas dans des situations un petit peu compliquées. Ça aurait été rapide, l'intégration de Cachar. Waouh, il va falloir que je change les cultures nationales. Ça va me coûter un brass. J'ai effectivement quelques modes. Ça ne change pas vraiment beaucoup les graphismes. Ça change un petit peu les frontières, je pense. Et c'est le mode de... Donc, le pack de Arumba. Arumba mode pack. Je pense que Jay, c'est exactement le même. Bob a fini de pousser Farfad et 62. Eh oui, il a fini de pousser hier soir à 3h du matin. Et je ne te dis pas comment ça s'est passé la fin. Tu pourras voir la rediffusion. J'ai fini de télécharger les vidéos. D'ailleurs, il faut que je fasse le montage ce soir. D'ailleurs, là, avant de commencer le live avec vous, les mecs, j'ai monté mon live justement de Galactique Civilisation 3 que j'ai fait dimanche soir. Ça me fait 12 épisodes. Pour 6 heures de live. J'ai fait des épisodes d'une heure. Alors, soit je paye lui. Ouais, mais j'ai que 20... Non. Non, on va se les prendre, les rebellions. Je m'en fous, moi. On va les écraser, ces rebelles. Ben oui, il n'y a pas de raison. J'ai que 24 de tradition militaire, moi. La tradition militaire, des fois, avec certains pays, c'est super dur à maintenir. Pour tout le monde, excepté la France, c'est-à-dire, ouais. Ouais, voilà. Ou même le Brandebourg. Je peux te dire qu'avec le bon groupe d'idées... Moi, la partie que j'ai fait, j'étais tout le temps à 100 de tradition militaire. Ça ne descendait même plus. Au fait, est-ce que j'ai des mines d'or, moi ? Je vais en avoir quelques-unes. Ah oui, c'est vrai. L'annexion de Ming n'est toujours pas possible. C'est d'un pénible. C'est qui qui fait ? C'est moi, nickel. Attention, front-talière. Splendide. Moi, ça aussi ? Ouais. Et après, c'est tout ce qu'il y a dans le coin. Putain, les Russes, ils ont 3 mines d'or. Enfoiré. Oh, 5 de manœuvrabilité va être utile pour une fois. Incroyable. Est-ce que je traverse une rivière comme ça ? Non, je ne traverse pas de rivière, mais c'est quand même des montagnes, et il n'y a rien que je peux faire contre ça. Je vais engager avec lui. Allez ! Deux révoltes en même temps. Bon courage. Mais j'ai quoi ? 45 000 d'effectifs, ça vaut. Salut, Borak chat. Bonsoir, je les intègre. Voyons voir. Est-ce qu'ils veulent... Non. On n'a plus qu'une seule colonie en état de marche. Quoi ? Je fasse une petite falsification de mon rendication. Sors bien défendu. Ah, putain, tu es allé coloniser Madagascar, quoi. C'est énorme. Madagascar, c'est chez moi. Est-ce que tu es allé faire la compétition au Nouveau Monde ? Bah, oui, oui, tout à fait. J'attends... C'est la Californie ? Ouais, ouais, je vise la Californie également. Ah, mais je ne crois pas, ça. Une île bretonne en plein milieu de mon territoire. Quelle heure il est au Québec, on te demande, Zalorian ? Ouais, il est présentement 17h, tout juste, 17h20. Ok, c'est 6h de moins, en gros. D'accord. Bon, j'ai une grosse révolte, moi aussi. Bon, bah, du coup, on est un petit peu embêté. J'ai besoin de navires de transport. On va donc les créer. Ah oui, non, mais les 4 000 hommes, là, d'accord. Ça ne m'a pas mis au-delà de ma limite, ça. Ah non. Voilà. Forcément, il faut que ça passe là où il y a des rebelles. Putain. C'est drôle parce que mon bagage de MMORPG me permet de toujours faire le calcul entre les heures différentes de 3, 4... Ah ! Je suis zoo automatiquement versus le mien parce qu'à chaque fois, c'est comme, bon, j'ai un raid ou j'ai un groupe ou un donjon à faire avec des Français ce soir, donc quelle heure ? Plus 6, d'accord ? Ça, ça se fait automatique. Ouais, bon réflexe. On me pratique. On me pratique, ouais. Alors que nous, on ne sait même pas où c'est le Québec, quoi. Tu vois. Ben, c'est ça exact. C'est vers l'Afrique, non ? C'est pas ça ? Ben, en fait, c'est juste au nord du Mexique. C'est pas loin. D'accord, oui. Un petit peu au nord, ouais. Au nord, 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 même. Au nord, nord. Il y a un type qui me parlait, justement, d'un collègue qu'on a qui est québécois, justement. Il disait, mais si, tu sais, le mec, il a un accent américain, là. Il fait, le québécois ? Oui, voilà, lui. Ah, il a un accent américain, ouais. Un bel accent américain. C'est, effectivement, c'est en Amérique, hein. En Amérique du Nord, même nord-nord, là, nord-est. Bien nord. En théorie, c'est effectivement dans le continent américain. Mais, quand on dit Amérique, ouais, c'est... On pense plutôt aux États-Unis, disons, en général. Ouais, c'est sûr, hein. Bon, allez, on va payer. Parce qu'ils sont tellement puissants qu'ils se sont attribués le nom de l'Amérique. C'est ça. C'est à eux, maintenant. On ne peut plus... Non, c'est terminé. Bon, super. Fait que là, je suis à 40%. Je peux peut-être diminuer un petit peu mon autonomie un peu partout aussi encore. Alors... Ouais, moins 7%. C'est bon, il faut qu'il fasse... Pfff, 216 mois. Il faut que tout s'ils brechent les murs, quoi. Tout juste, quoi. C'est que si j'augmenterais ma stabilité, je pourrais ensuite gérer ça, littéralement baisser tout ça. Hum... Vive le Québec libre, oui. Ah oui, j'avais dépensé pas mal de thunes pour diminuer mon inflation. Exact, Robenzil. Mais, en fait... Bon. Il s'embarquait trop, trop dans la politique, hein. Mon diplomate Saoumaak Il va mourir. C'est ton bain triste pour lui. Tiens, apparemment, on est de la même dynastie, toi et moi, que Zalorian. Oui, j'ai vu ça. Je sais pas ce que ça implique, sachant que j'ai une revendication moyenne ou même faible. Je ne veux pas savoir. Oh, tu pourrais... revendiquer l'Oirat. Carrément. Ouais, ou l'Oirat et l'Oirat. Ça ne nous permet pas de conclure des unions personnelles. Ah, merde. Alors, notre foi ne nous le permet pas. Ah, dommage. C'est con, moi. Ouais, c'est dommage. Ou pas. Oh, 166 mois. C'est juste pas possible, 166 mois, quoi. On diminue tout ça. On va devenir surpuissant d'un coup. Ou pas du tout. Mais quand même. Alors, fortifiez ton... Genre 1% un peu partout. Est-ce que j'ai le droit à... un petit monsieur, moins 3 ? Ton dos, c'est où ça ? Non, merde. Prestige annuel plus 1. Par exemple, c'est parti. Tu m'aimes ou pas ? En même temps, j'ai plus ou moins besoin. Et puis, pourquoi est-ce que ça me dit... Salut, ma justicière. Comment vas-tu ce soir ? Alors... On va peut-être éviter l'attrition. Ça serait ballot. Oui, beaucoup d'enfants avec Jays. Ça donne juste qu'il y en a un qui est maintenant au pouvoir dans ma nation. C'est comme un problème. Et ouais, mais tu sais, on est très prolifique chez nous. Oui, des Mongols. Très prolifique, effectivement. Ils sont bien connus pour ça. Il paraît que... Il paraît qu'une grande partie d'entre nous avons du sang de Gengis Khan. Vu qu'il l'avait... Il a couché à peu près avec tout le monde, ouais. Voilà, ouais. Il a quand même aboli le viol post-guerre. Ce qui est quand même... Ben ouais, il est gardé que pour lui, hein. Ah ouais, c'est ça, d'accord. Ah, il est malin. Bon, est-ce que ça fait une différence au niveau de mes effectifs ? Même pas. Même pas. Dans les problématiques, moins trois. C'est des manchoux. C'est des aïnous. Merde. Ça pourrait pas être de la même religion que moi. Ah, trois infanteries, pas de canon. Je n'ai pas particulièrement. Ah, qu'est-ce que c'est pauvre, c'est quoi ? Poulala. Et là, on tombe dans les... Ah, c'est pauvre, je supporte pas. C'est ça. Ah, au fait, il faut que je décale un peu. Donnez-moi deux secondes. On va y voir. Trois en inflation. Ah non. Un truc en bas. Voilà. Voilà, parfait. On a converti des hérétiques. Saloperie des hérétiques. Est-ce que je prends mon idée frais diplomatique plus 1 ? Non. Je vais attendre le prochain groupe d'idées. Alors, vous avez gagné. Ouais. Est-ce que c'est riche, ça ? Ah, là, 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 là. Le cliquer, ouais. 0,8% d'attention avec 38 000 hommes sur une province. Pas mal, ça. Alors qu'il y a 33 de capacité d'arrêtement. Non, demain, je live pas. Pas le mercredi. Pas tous les soirs. Il faut savoir faire preuve de... Un peu de sagesse. Jays a consommé avec modération. Parce qu'en même temps, on peut rapidement arriver à l'overdose. La Russie n'a toujours pas de claim sur moi. Ah, ils sont en union personnelle. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Sur Brandebourg. Ah oui, on m'avait dit tu devrais essayer de faire une coalition contre eux. Ouais, mais j'ai pas de pénalité d'expansion agressive contre lui. au moins de 30. Donc je peux pas former de coalition contre lui. Ah, mais c'est qui ? Contre... Il a... Tibbs ? Ouais, mais peut-être qu'à la fin de sa guerre, là, une fois qu'il aura bouffé la Lituanie, ça devrait aller faire. Non, je disais à Jays. Pardon, allez-y. Une coalition contre qui ? Contre Tibbs, c'est ça ? Ah non. Non, contre la Russie. Ah oui, toi, tu peux. Moi qui vous ai toujours soutenu. Ah non, je crois que je fasse ça. C'est des blagues. Il était un petit peu trop tard pour m'engager dans une guerre dans la partie contre un joueur qui va probablement durer plus de 200 ans si on attend de se rendre à 100%. Et ça va probablement se rendre à 100% contre moi. Donc je risque d'avoir 10-15 épisodes assez... Yes. un peu tristes et longs. Parfait. Et longs. Ah. Hum. 56. Ah, c'est ça. Donc, Robenzel dit c'est pour ça que je vais chez Jalorian parfois comme ça je fais pas d'overdose de Jays. Ouais, j'aurais... Logique. Logique. Ah, mais putain, t'entends toujours Jays, mais bon. Ah, vrai, c'est pour moi de me critiquer. C'est vrai. De quoi, de quoi ? Non, Robenzel disait c'est pour ça que je vais chez Jalorian maintenant comme ça je fais pas d'overdose de Jays. C'est malin. C'est ça. Je comprends. Vassali Zexi, avec plaisir. Euh... Est-ce que je vais... Est-ce que j'allie avec un petit peu de sous-péli ? Dali, cher ami. Une alliance avec... Euh... Le Ning. Cet espèce de petit truc bleu clair là. Oui. Tu comptais rouler dessus ? Est-ce qu'il t'allie avec... Il est allié avec personne le Ning. Il est allié avec absolument personne. Waouh. J'ai une revendication sur lui sur une petite province côtière. Est-ce que tu veux le reste ? Une province côtière lui ? Bah, il a pas... Enfin, elle est plus vraiment côtière. Elle est plus vraiment côtière, mais... D'accord. Bah, oui, absolument. Pourquoi pas. Ça peut être inquiet de mon côté, de toute façon. 3-3-3. Ah bah, putain. Il n'y a pas plus moyen que mon héritier. 3-3-3. Ah, c'est tellement la moyenne. C'est pas mal, 3-3-3. Voilà. Ça doit être un centriste. Il est pire. Il est au milieu. Au milieu. D'accord. Je ne veux pas te consommer avec modération. Alors, proclamons une garantie. Donc, oui, d'allie. Si tu veux attaquer, je te suis. Tu m'appelles dans la guerre. Ou alors, j'attaque et je t'appelle comme tu préfères. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'alliance, en fait. Ah, tu aurais voulu qu'il soit allié avec quelqu'un ? Ouais. Ah, merde. J'ai perdu mon mariage royal. Parce que c'est pareil que tu peux en profiter pour prendre le Xi, en passant aussi, qui n'a pas d'alliés. Ouais, je vais faire une double guerre. C'est exactement ce que je veux faire. Xi et Ning. Tu peux m'appeler. On est à côté. Ah, une province de neuf base tax, en plus. Ouais, c'est assez intéressant à prendre. Après ce let's play, on pourra dire qu'on est des experts sur la géopolitique chinoise, quoi. Bah, clairement. Des années 1450, ouais. Je ne sais pas à quel point ça s'applique, par contre. Ah oui, 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 Dali. Je suis allé en Dali, moi, hier. Voyage d'affaires. Ouais, bah ouais. Futur érate, hein. En plus, il risque d'avoir des soucis dans les eaux malaisiennes, entre la Malaisie et la Chine. J'ai vu. On ne va pas en parler maintenant, mais c'est franchement bloqué comme histoire. Voilà. Autonomie locale. Bon, allez. On ne va plus en diplomate. Donc, je dois l'envoyer là. Et ma flotte. Notre agent a été repéré. Oh là là. Passe leur temps à gueuler. Gagnant à s'habiliter, évidemment, quand j'ai déjà. De toute façon. Salut tes max. Bon, je vais essayer de faire en sorte. C'est drôle, il y a mes FPS qui vacillent entre 55 et 60. Mais normalement, c'est vraiment stable à 60. Mais bon. C'est sûr qu'on commence à être tard dans la partie. Puis on a découvert presque l'ensemble du monde. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de trucs à loader. À chaque type. Ouais, c'est clair. Au bout d'un moment, le jeu, il commence à... Ça gomme un peu. On va essayer. Bon, mon général n'est plus assigné. Ah, j'en ai plus. D'accord. Recruitons quelqu'un. C'est une merde. Recruitons quelqu'un d'autre. C'est une merde. C'est une autre merde. Ah, non, mais... On va essayer d'atteindre la Californie. On va disparaître dans le néant. S'il vous plaît. Pair des 1 en stabilité. 1, 4 de choc. On va endurer ça. L'horreur de ça. On va stabiliser. C'est dommage. Bon. Alors. Donc, du coup... Ah, mais t'as envahi, ça y est ? Non, t'as pas envahi encore ? Non, non, non. J'attendais. Je me positionnais et je me trouvais un général. Ouais, moi, je vais pas en crouter. Je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir un général pour l'instant. C'est pas extrêmement important. Ouais, t'envoies tes troupes comme ça, là, sans contrôle. Tu leur fais confiance. Non, je leur fais complètement confiance. Ah, s'ils se contraint, je pense que même sans général, il y a peut-être moyen, quoi. Ouais, ouais, absolument. Bon, bah, c'est l'heure. Bon, ce serait affiché. Ah, alors, merci tout le monde d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. N'hésitez pas à aller voir la perspective de Jaze et de Tibériane sur leur chaîne respective. Bye, bye. Salut à tous. Salut à tous, à demain.